Alors bonjour à tous et à toutes, ici Kourono, et aujourd'hui, comme dit dans ma vidéo mise au point, nous allons nous attaquer à faire une petite modification de cette coque de Raspberry Pi. Alors la Raspberry Pi 3 c'est un micro-ordinateur, c'est un ordinateur sur une seule carte en fait. Ça fait maintenant quelques années que j'en ai une, ça c'est une Raspberry Pi 3, ce qui fait que ce modèle-là a quelques petits problèmes. Alors un truc qui serait bien, c'est que je vous montre vraiment la carte. Alors voilà, j'ai dévissé la coque, comme ça on peut la démonter. Alors je ne vais pas tout démonter, si, oh si, allez, hop, parce que je suis motivé. Voilà, la Raspberry Pi 3, ça ressemble à ça. Alors moi j'ai rajouté des petits, des petits, je ne sais pas si je suis dans le cadre, j'ai rajouté des petits, je vais y arriver, radiateurs, dissipateurs, thermiques, pour essayer de diminuer la chaleur, mais ça n'a pas énormément d'effet, parce qu'en fait, ça pourrait avoir un bon effet. Mais le problème, c'est que là, le dissipateur, il accumule la chaleur, mais il ne l'évacue pas. Et c'est là que j'ai eu l'idée, récemment je dois dire, de modifier cette coque-là, alors pas en dessous, plutôt le dessus, modifier le dessus de cette coque, pour pouvoir y intégrer ceci, un petit ventilo à mettre sur la coque, qui serait du coup au-dessus ici, pour faire évacuer la chaleur. Parce que le problème que j'ai, c'est que sur certains trucs, alors j'ai essayé de faire une station d'émulation avec ces Raspberry déjà, donc déjà sur les jeux les plus gourmands, elle chauffe beaucoup. Et puis, plus récemment, j'ai décidé plutôt d'en faire un Media Center, pour pouvoir regarder des animés, tout ça, machin, un peu partout. Parce que, vous savez, sur les télés modernes, il y a un port USB, on peut mettre son disque dur, et on peut à peu près lire n'importe quel format de vidéo. Le problème, c'est que dans ma maison, il n'y a pas que des télés récentes. Voilà, on a une, deux, allez, trois télés récentes, mais moi, dans ma chambre, je n'ai pas de télé récente, et dans la chambre de mes parents, où est l'endroit où est un vélo d'appartement que j'utilise de temps en temps, eh bien, il n'y en a pas non plus. Ce n'est pas une télé récente non plus. Elle est même plus vieille que la télé qui est dans ma chambre. Et la raison pour laquelle je parle de vélo d'appartement, c'est parce que je mets la télé pendant que je fais du vélo. C'est ce qui me permet de penser un peu à autre chose, et du coup, de pédaler plus longtemps. Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons faire ce montage de ventilo, ce qui est la raison pour laquelle je tourne actuellement dans la cabane de jardin. Il fait un peu frais, mais ça va. Avec le gilet, ça va. Et, eh bien, on va pouvoir s'y attaquer. La première chose, c'est que le ventilateur... Avant, tiens, on va le sortir. Vous voyez, c'est un petit ventilo. Ça tourne sur du 5V, ça prend du 0,2A. C'est adapté à de la Raspberry Pi, quoi. Parce que la Raspberry Pi, elle peut tirer... Je crois que le maximum qu'elle peut tirer, c'est du 500 mAh par ses... Ben oui, parce que je n'ai pas expliqué ça, évidemment. Elle peut tirer du 500 mAh par ses pins. Alors, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, je pense, il y a des broches ici, ou appelées aussi en anglais des pins, c'est pour ça que j'ai dit des pins, des broches qui permettent de contrôler des trucs. Alors, par la programmation, bien sûr. Mais il y a certaines pins, il n'y a pas besoin de les contrôler par la programmation. Par exemple, la deuxième pin ici, c'est une pin qui fournit du 5V dès que la Raspberry Pi est allumée. Et pour le coup, c'est celle-là qu'on va se servir. Donc, il y a aussi la masse juste à côté. Et on va se servir de ces pins-là, du coup, pour alimenter le ventilateur dès que la Raspberry Pi est allumée. Ce qui est ce qu'on veut, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas vraiment le ventilo que je voulais sortir à la base. C'était plutôt... Je vais m'en sortir, ne t'inquiétez pas. C'est plutôt ceci, la vis. Alors, c'est des vis de 14 mm avec un diamètre de 2,5 mm. Et ça a commencé déjà... J'ai fait quelques trucs de mon côté pour voir comment j'allais préparer cette vidéo. Ça m'a posé un peu quelques soucis dès le départ pour la simple et bonne raison que... Ben, il faut que je perce ce boîtier et qu'il me faut, du coup, le forêt de la bonne taille. Le problème, c'est que les deux forêts que j'avais ici dans la cabane c'était ceux-là. C'est-à-dire un forêt de 2 mm de diamètre et un forêt de 3 mm de diamètre. Et j'ai beau avoir cherché partout, il n'y avait pas de taille entre les deux. Donc, on va aller voir pour en acheter. Voilà, c'est tout. Donc là, pour le moment, je vais me rendre... Je vais aller voir à côté de chez... Enfin, pas loin de chez moi... Un bricomarché. Je vais voir s'ils vendent ça. J'ai regardé un peu sur Internet les prix. C'est pas trop cher, normalement. Donc, je vois s'ils ont ça et puis... Bah, tiens. Je m'en doutais, ça, le téléphone. J'essaie de remettre ça correctement, voilà. Donc, je le disais, ouais, on va aller bricomarché. Et la raison pour laquelle je me soucie vraiment du prix d'un forêt, bah, déjà, c'est un forêt. Ça va être qu'on pensait juste un bout de métal. Et puis, c'est surtout que mes ressources sont quand même limitées. Et ça, le côté ressources limitées, bah, j'y travaille. Enfin, j'y travaille. C'est... Faut que je cherche du boulot, quoi. Alors, il faut savoir que je mets très rarement les pieds dans un magasin de bricolage. Et... Bah, vous pourriez me demander pourquoi au juste, en fait, je vais dans un magasin de bricolage et plutôt que de commander sur Internet. Alors, de 1, apparemment, c'est plus cher sur Internet. Et de 2, pour un objet aussi petit, les frais de livraison sont exorbitants. Genre... Genre, tu vas acheter un truc à 5 euros et les frais de livraison vont être à 4, quoi. Donc, c'est pas terrible. Donc, autant se déplacer. Et voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé les forêts. J'ai pris ceux-là, au final. Ils étaient à 3,40. Il y en avait deux, du coup. Je pensais qu'ils en vendaient à l'unité, mais 2, 3,40, ça va. C'est pas dégueu comme prix. Dans le magasin, j'ai essayé de filmer, mais à tous les coups, on ne devait pas m'entendre. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer et puis faire... percer cette coque. Parce que là, au moins, du coup, j'ai les forêts de la bonne taille. Donc, voilà. Une fois qu'on a acheté les forêts, je les ai même pas ouverts, ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est, bah... Déjà, faire gaffe à ce que le ventilo... Est-ce que le ventilo, du coup, que je prenne quelques mesures pour que les trous soient bien alignés, ça va être la première étape. Et puis après, une fois qu'on aura pris, c'est pas vraiment des mesures, mais voir où est-ce qu'on va le mettre, voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra percer le trou à l'aide... Il n'y a pas besoin d'une perceuse très puissante, parce que, oui, des fois, on utilise des perceuses alimentées sur le secteur et tout ça. Là, j'ai pas mis le forêt encore, mais... C'est une visseuse perceuse électrique. Là, elle est en mode perceuse. C'est ce que je veux. Après, on peut la mettre en visseuse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Donc, il va falloir me laisser le temps de reconfigurer un peu la caméra pour qu'on voit bien ce qui se passe et que je trouve de quoi marquer les trous avant de les percer. Alors, j'étais en train de réfléchir à comment faire. Alors, j'ai ni feutre blanc pour essayer de marquer un peu. Un crayon de bois, ça marche pas, puisque... Bah, faut... Faudrait que ce soit et le problème, c'est que la coque est noire. Et j'ai pas non plus quoi que ce soit. Donc, j'étais en train de penser peut-être simplement mettre en position le truc et percer le trou à travers le passage de vis. Parce que ça... Ça doit passer. Comme ça, ça fait un poinçon. Voilà. Je sais pas si on le voit. On va essayer de le rapprocher plus de la caméra. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a un poinçon, du coup. ça fait mal, ça fait mal, ça. Bon, bah, lui, il est percé dès le début. Ah, j'étais en train de me percer le doigt. Quand je disais que j'étais pas bricolo. aïe. Il y a celui-là, là, en bas, que j'ai fait un peu à côté. Ah, c'est que je saigne en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de percer ces deux-là et je referai celui-là après. Je re... Je suis pas aligné. Je vais continuer de percer ces deux-là et je vais refaire celui-là après. Ce que je vais faire, c'est que je vais visser déjà le ventilo et au moins, il bougera plus. Donc voilà, maintenant, j'ai des pré-trous. J'ai des pré-trous. Il y en a un qui est complètement percé parce que j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, j'ai un guide, en gros. Non, dans l'autre sens, coco. Du coup, je vais quand même essayer de vous montrer comment... comment ça se perce. voilà. Comme ça, vous avez quand même amené des exemples. Je ne sais pas si je vous montrais les pré-trous mais si je peux vous montrer les trous définitifs. Voilà. Alors, de l'autre côté... Ah oui, je saigne. je laisse même des tâches... Voilà, c'est pour vous montrer. Voilà. Je me suis... J'ai laissé mon doigt dans le chemin du forêt. Voilà. Alors, je suis désolé s'il y en a qui sont... qui n'aiment pas trop avoir du sang mais là, c'est juste une petite égratignure, c'est rien. Donc, je vais faire comme j'avais dit, c'est-à-dire... Ah oui, j'ai un autre souci aussi mais on verra après. C'est pour ça que je vais le visser déjà. Là, vous voyez, je fais les trous pour percer le ventilo. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe à travers le ventilo après. Ça va être amusant ça. Et voilà, donc on a nos 4 trous. Alors, ils ne sont pas exactement bien alignés. mais ça ira bien. Tant que les vis ça rentre dedans, c'est bon. Ça me va. Donc, ouais, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est percer le reste. Donc, il va falloir en fait qu'on fasse des trous pour que l'air puisse passer puisque c'est bien de mettre un ventilo. Mais il faut que l'air puisse passer au milieu. Pour le coup, je n'ai pas trop réfléchi à ça parce qu'en soi, je peux faire comme je veux. Ça ne gêne pas tant que ça fait des trous d'air, au final, le ventilo est content. Mais j'aimerais que ce ne soit pas trop moche non plus. On n'a qu'à faire une croix, comme ça, déjà. c'est vraiment pas parfait pour le coup. Ça se voit. Mais tant que ça fait le boulot, je crois que ça ira. donc je vais juste voir quand tu mets le ventilo devant, ce que ça donne. Histoire que je n'ai pas fait mes trous non plus et que ça ne serve à rien. Ah ouais, la vache. J'ai un peu sous-estimé la taille du centre parce qu'à part celui-là qui est à peu près bien aligné et celui-là, les deux autres, alors j'annonce, ce bout de plastique va devenir un gruyère. J'espère que quelqu'un qui soit meilleur en bricolage que moi arrivera à faire quelque chose de plus joli. Moi, pour le coup, je vais d'abord chercher le pratique. D'accord ? Voilà. De loin, ça peut aller encore à peu près. De près, c'est affreux. Et donc là, on va avoir un petit souci. Je vous le dis tout de suite. à cause de ces trucs en plastique. Parce que ces trucs en plastique sont trop grands pour que ça rentre dans la coque. Mais pas de souci parce que j'ai trouvé comment je pouvais arranger ça et il suffit de les enlever en fait. Et comment on les enlève ? Alors, il faut voir qu'il y a des petits trucs en plastique qu'il faut soulever pour pouvoir les enlever. Et le truc que j'ai trouvé pour pouvoir les enlever, minute papillon, c'est avec un tournevis. et un embout plat ridiculeusement petit. Genre, je vais essayer de voir. Tu peux pas ? Petit, voilà. Un embout plat ridiculeusement petit. Voilà. Donc, je vais m'en occuper. C'est pas dit que j'arrive à rester devant la caméra. Vu que je les ai déjà démonter une voie, ils sont plus faciles à démonter maintenant. Parce qu'encore une fois, j'ai essayé quand même... Voilà, pour essayer de ne pas me ridiculiser, j'ai essayé certaines choses. Mais il y a certaines choses que je ne pouvais juste pas essayer. Le coup de la coque l'a percé, je ne pouvais pas essayer. Parce qu'une fois qu'on a percé un truc, c'est irréversible. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. On a défait les deux machins. Voilà. Et il faut juste que je vérifie que je ne me suis pas planté par rapport à ce que je disais tout à l'heure la GPIO. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, j'aime bien voir le modèle avec la pi à côté. Voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. La deuxième pin en partant d'en haut à droite, là, et celle qui est juste à côté. C'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va aller brancher. Mais avant, il faut d'abord visser ça sur la coque. Voilà. Maintenant, on va essayer de brancher ça. Hop. Donc, c'est sur cette pin-là. Voilà. et sur cette pin-là. Je n'ai aucune idée de où je pointe. Voilà. je n'ai pas vraiment demandé un frelon de venir là. Voilà, c'est branché. Ça devrait bien rentrer normalement. Voilà. La coque ferme. Il n'y a plus qu'à revisser. et espérer que je n'ai pas fait trop de conneries. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il y ait encore des frelons à cette période de l'année. Alors, attendez deux secondes. Le frelon. Il est sorti ? Alors, ça, c'est un truc que je n'en ai jamais parlé. Mais je suis un peu phobique de ces choses-là. Alors, pas que des frelons, mais tout ce qui est basiquement jaune et noire. Pour faire simple. Tout ce qui est jaune et noire, tous ces insectes un peu jaune et noire et qui qui bourdonnent, je ne les aime pas beaucoup et j'en ai très peur. Alors, j'arrive à avoir un peu moins peur des... J'arrive à avoir un peu moins peur des espèces importantes, genre les abeilles et les bourdons. Mais les guêpes et frelons, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai remonté la truc. Les trous sont affreux. Mais il n'y a plus qu'à essayer si le ventilo fonctionne bien et puis du coup, si le refroidissement se fait bien. Hey, donc ça fait quelques semaines maintenant que j'ai tourné les parties précédentes. J'avais tout tourné en un jour et j'avais prévu à la base de montrer comment j'allume la Raspberry Pi et puis comme ça, voilà, on a pu entendre le ventilo qui tourne et tout. Le truc, c'est que ce truc-là que j'avais tourné, c'était pas terrible du tout et j'ai eu un peu la flemme de le retourner parce que mon moral a un petit peu baissé. C'est pour ça que là, je tourne un peu un truc à l'arrache avec mon téléphone et une perche à la selfie dans une main. Et du coup, en fait, je vais juste faire la conclusion et de toute façon, pour savoir si ça marche bien le refroidissement, il va falloir un peu plus de long terme. Alors, j'aurais pu pendant ce temps montrer comment ça fonctionne. si ça fait bien le refroidissement, tout ça. Le truc, c'est que depuis que j'ai fait cette manipulation, j'ai pas vraiment rallumé la raspberry pour faire du sport et tout ça. Encore une fois, le moral, tout ça. Du coup, je peux au moins vous passer le son du ventilo qui tourne pour vous montrer que ça marche bien. Je veux dire, le branchement qu'on a fait, tout ça, que ça marche bien. quant au refroidissement, peut-être dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai comme ça, au détour, pour vous dire que ça marche bien. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Au mieux, au mieux, ça refroidit bien la pie, au pire, ça ne grave rien. Mais bon, je pense qu'on est plus sur le... sur quelque chose que ça refroidit, quand même. Ça ne sert pas à rien, tu es quand même un ventilo. Même si ce n'est pas grand-chose, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera probablement un tuto C++. Au moment où je tourne ça, je termine mon let's play sur Shenzhen Yoh, sur ma chaîne secondaire pour un After Dark. Et la raison pour laquelle ça s'appelle After Dark, d'ailleurs, ce n'est pas forcément parce que c'est du Not Safe for Work ou quoi, c'est juste que c'est plutôt ma chaîne sans filtre. Voilà. Après ça, je vais sans doute partir sur un autre let's play ou j'en sais rien pour voir si j'ai quelque chose d'autre qui vient, voilà, je posterai puisque c'est le principe de la chaîne. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se revoit du coup dans le prochain épisode de tuto c++ et après les épisodes de tuto c++ je commencerai à faire des vidéos de code après l'épisode sur les fonctions je commencerai à faire des vidéos de code. Peut-être pas tout de suite sur ce que j'avais dit, l'émulateur, tout ça. Je vais peut-être m'entraîner d'abord sur d'autres trucs mais le projet final ce serait de faire cet émulateur. Donc voilà. A bientôt !